Dégoulinant de beaux sentiments, d'amitié, de sincérité, de partage, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Viadéo ont durablement modifié les habitudes et les comportements sur Internet. Plus jamais seul, désormais vous êtes entouré de contacts que vous avez validés et qui sont désormais vos amis. 250 millions d'amis sur le seul réseau Facebook. Mais au-delà de l'amitié, c'est désormais tout un business qui se développe sur ces réseaux sociaux. Du chercheur d'emploi à la société qui développe sa clientèle en passant par la création de buzz, d'événements autour de produits ou d'artistes. La Chambre de commerce et d'industrie de Dijon propose des services web aux entreprises. Ça s'adresse à la fois aux professionnels des technologies de l'information et de la communication mais également à toutes les sociétés pour se lancer sur le net. Grégory Maubon est chef de projet TIC à la CCI de Dijon. On l'écoute. Sur Facebook, je suis ami avec des communistes, des écologistes, des UMP, des Front National, des socialistes. Est-ce que je suis quelqu'un de crédible ? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes vraiment ami avec eux ? J'ai répondu oui. Ah, il faudrait peut-être choisir un petit peu ses amis Facebook. Amis, c'est un mot fort. Facebook, on va dire contact, même si c'est pas tout à fait le terme employé. Mon patron veut devenir mon ami sur Facebook. Alors je me dis d'un côté, si je réponds non, il va croire que je l'aime pas. Mais en même temps, si je dis oui, il va savoir ce que je fais de ma vie privée. Il verra les photos de la dernière vacances. Enfin, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là ? Est-ce que ce que vous mettez sur Facebook, c'est vraiment privé ? Mettre des photos de vacances sur Facebook en les publiant auprès du monde entier, est-ce que c'est vraiment de la vie privée ? Il saura ce que je fais dans mon temps libre ? C'est une excellente opportunité. Il va vous dire, tiens, vous êtes passionné par cette activité. Ça tombe bien, on a un nouveau projet dans l'entreprise dont c'est le cœur du sujet. Allez, c'est parti. Je suis industriel, je fabrique des pneus. Et alors, vous savez, sur mon interface web, les gens peuvent laisser des postes, des messages. Et il y a pas mal de gens en ce moment qui racontent que mes pneus sont trop chers, qu'ils s'usent trop vite et que ça tient pas la route. Est-ce que je ferme mon site web ? Alors, est-ce que vos pneus sont trop chers, est-ce qu'ils s'usent trop vite et est-ce qu'ils tiennent pas la route ? On a comparé à la concurrence, on a l'impression que c'est pareil. Mais alors, il y a une pluie de messages. Eh bien, alors, répondez. On a fait des tests, on a vu quel est le problème réel. Venez visiter l'usine, venez visiter l'entreprise, venez nous voir. Pour être sur un réseau social quand on a une entreprise, il faut l'entretenir tous les jours. Et franchement, on n'a pas le temps de passer une heure par jour avec une fenêtre ouverte sur notre ordinateur, et Facebook, et Twitter, et Viadéo. Comment on peut faire pour arriver quand même à exister sur ces réseaux sociaux quand on a autre chose à faire ? Alors, peut-être qu'il faut déjà cibler un petit peu les réseaux où vous voulez être. Ça vous fera gagner du temps, et ensuite, les mises à jour seront beaucoup plus simples. Évidemment, est-ce qu'il n'y a pas à tromperie sur la marchandise quand ces réseaux sociaux se positionnent sur l'affectif, sur l'amitié, alors qu'en réalité, on cherche à développer un business ? Selon Grégory Maubon, il s'agit surtout d'un problème culturel. Les Américains ne s'arrêtent pas à des mots, et Facebook est un réseau d'amis, alors que le français Viadéo a choisi de ne parler que de contacts. Difficile également de ne faire que du business sur ces réseaux sociaux, car la valeur ajoutée réside surtout dans la création de relations privilégiées. Est-ce que vous connaissez cet homme ? C'est Kevin Colvin, un Américain, employé dans une banque à Londres. Un beau jour, Kevin demande à son patron de rentrer chez lui à New York pour un problème familial. Seulement, Kevin était rentré aux USA pour fêter Halloween. Un collègue le découvre sur Facebook avec notamment cette belle photo. Kevin est dénoncé puis licencié. En France, on n'a pas encore de jurisprudence impliquant des infos ou des photos divulguées sur des réseaux sociaux, et théoriquement, ces éléments relèvent de la protection de la vie privée. Un employeur ne peut donc prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée. Mais les réseaux sociaux tels Facebook sont un lieu à la fois privé et ouvert au public. Tout est donc imaginable. Soyez prudent.